Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah Sisi a présenté ses sincères condoléances à l'Iran et son peuple après la mort du président iranien Ibrahim Raisi. Et l'Egypte a déploré la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian avec d'autres responsables dans un accident d'hélicoptère. Et également dans un communiqué de la présidence, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi a exprimé la solidarité de l'Egypte avec le gouvernement et le peuple iranien dans ces circonstances difficiles. Le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, s'est entretenu à Wiklo, à Athènes, avec son homologue grec Giorgios Gérapetritis. Et au cours de l'entretien, M. Chokri a affirmé que l'Egypte refuse catégoriquement la prise de contrôle par Israël du terminal de Rafah du côté palestinien, soulignant que cette prise de contrôle a bloqué l'acheminement des aides humanitaires aux civils dans la bande de Gaza. M. Chokri a d'autre part souligné qu'Israël doit assumer ses responsabilités en tant que puissance occupante. Il a également appelé à cesser le feu immédiat et à mettre fin aux déplacements forcés des Gazaouis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501